Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'éolienne littéraire qui aujourd'hui vous parle d'un autre titan de la littérature anglo-saxonne et un titan déjà mort. Depuis 42 ans exactement. Personne n'ignore son nom et si quelqu'un l'ignore, c'est un rustre, mais aussi un jeu le maudit jusqu'à la fin des temps. Mesdames et messieurs, J.R.R. Tolkien. John Ronald Reel Tolkien est né le 3 janvier 1892 à Blomfontein qui se trouve en Afrique du Sud. Sa mère, Mabel Suffield, est issue d'une famille de commerçants des Midlands qui a fait faillite. Son père, Arthur Tolkien, est issu d'une famille d'origine allemande dont le père a fait faillite dans le commerce du piano. Ronald, car à l'époque c'est ainsi qu'on l'appelait, a un frère de 2 ans son cadet, il a eu Arthur Reel. Le 15 février 1896, cependant, Arthur Tolkien meurt d'une hémorragie. Mais Ronald n'assiste à pas la mort de son père étant alors à Birmingham, dans la famille de sa mère. Il y passera l'année avec ses grands-parents maternels qu'il apprécie beaucoup. Il accrira d'ailleurs à leur sujet, bien que Tolkien parle non, je suis un Suffield par mes goûts, mes talents et mon éducation. Les Tolkien resteront ensuite 4 ans dans un petit pavillon de campagne à Surreal, au sud de Birmingham. Endroit magnifique puisque c'est de là que vient l'amour de Ronald pour la nature et en particulier pour les arbres. C'est sa mère qui s'occupe de son éducation. A 4 ans, il sait déjà lire et apprendre d'autres langues, préférant d'ailleurs le latin au français à cause de la sonorité. Il écrit aussi sa première histoire qui parle de, devinez quoi, de dragon. En 1900, sa mère se convertit au catholicisme, créant de graves disputes au sein de la famille. La même année, Ronald est admis au collège King Edward et pour réduire le trajet, la famille déménage à Moseley, une banlieue de Birmingham. Donc c'est toujours au même endroit. L'endroit n'est pas gay, mais c'est ici que Ronald découvre le gallois, une nouvelle langue qui le passionnera. En 1902, ils font la connaissance du père Francis Morgan, un prêtre catholique qui devient un ami proche avant d'être le tuteur des deux fils Tolkien après le décès de leur mère en 1904, dû au diabète. C'est à cette époque que Ronald découvre Shakespeare, qu'il déteste, et le moyen anglais, qu'il facile. En 1905, les Tolkien vont habiter chez une tente. Ronald continue de s'intéresser aux langues, et cette fois-ci, c'est au tour du gothique d'entrer dans la danse. Il commence d'ailleurs déjà à inventer des langages personnels. Chez des voisins, il découvre Edith Barat, 3 ans de plus, orpheline comme lui, et qui deviendra sa femme pour la vie. Enfin, plus tard, car pour le moment, le père Francis l'interdit de l'avoir pour ne pas mettre en danger ses études. Il tente d'obtenir une bourse à Oxford, mais échoue. Il tente alors celle d'Exeter, et cette fois, réussit. A l'université, Tolkien partage sa vie entre travail et activité d'étudiant britannique, fondant avec Weisman et Robert Gilter Gilson le TCBS, le Tea Club Barathean Society. En 1911, il découvre le Kalevala, qui est un recueil de poèmes de la mythologie nordique, qui l'inspirera énormément. Plus tard, il pourra même le lire en version originale, et ce sera comme de découvrir une cave pleine de bouteilles, d'un vin extraordinaire et d'un goût jusqu'alors inconnu. C'est pourquoi le finnois influencera beaucoup les langues qu'il commence à créer, telles que le Kenya. En 1913, il passe en deuxième année, s'il dirige vers la littérature anglaise, dans la section des philologues et des médiévistes. En même temps, un malheureux séjour en France pour servir de guide à des Mexicains le confirme dans sa galophobie. L'été 1914, le voit en Cornwall, où la beauté de la mer lui fait si forte impression qu'il en tire un poème qui, passablement bien retravaillé évidemment, deviendra la base du cinéma rayon. Le 22 mars 1916, Edith et Ronald se marient. Et aussitôt après, en juin, il est envoyé en tant que fusillé dans la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Attrapant la fièvre des tranchées, il est rapatrié en Angleterre, et c'est durant sa convalescence qu'il aborde plus sérieusement le Kenya et le... C'est l'Angle, quoi. En novembre 1917, naît son premier fils, John, et en 1920, son deuxième, Michael, le dernier, Christopher, né en 1924. En même temps, il passe de professeur d'anglais à professeur d'anglo-saxon à Oxford. En 1929, naissance de leur première fille, Priscilla. Priscilla. Ok les gens, je revendique mon œil imaginaire à la fin de mon prénom, ça va pas se passer comme ça, hein. Mais reprenons. C'est aussi vers 1924 que Tolkien commence la rédaction du Hobbit, qui ne sera publié qu'en automne 1937. Le succès est tel que son éditeur, Stanley Unwin, lui demande une suite. Cette suite n'est autre que Le Seigneur des Anneaux, qui mettra beaucoup de temps à être écrit. Finalement, en 1949, le cultissime pavé est enfin terminé, mais il faut désormais le relire. Et ce n'est qu'en 1954 que sont publiés les deux premiers tomes, malgré le désaccord de Tolkien de séparer son livre en trois parties. Le dernier, Le Retour du Roi, est publié en 1955 et enrichi d'une carte créée par Christopher, ainsi que d'appendices écrits par Tolkien. Les ventes du Seigneur des Anneaux ne cessent d'augmenter lorsque l'édition américaine se mêle. C'est l'explosion. Des clubs de fans se créent partout dans le monde et Tolkien est traduit dans plus de 50 langues. Le moment, Ediths meurt en 1971. Tolkien ne lui survivra que deux ans, puisqu'il meurt le matin du 2 septembre 1973. Entre-temps, cependant, il aura reçu le titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique des mains de la reine, ainsi qu'un doctorat S-lettre honoraire de la part d'Oxford pour sa contribution à la philologie. D'une certaine façon, son monde ne s'arrêtera pas de tourner avec sa disparition. 28 ans plus tard, Peter Jackson portera l'écran à Le Seigneur des Anneaux et 39 ans plus tard, ce sera au Tour du Hobbit. Quant à son fils Christopher, qui est le dernier, il a aussi aidé en publiant les textes majeurs de la sous-création de Tolkien, comme Le Silmarillion, Les Contes et Légendes Inachevées, ainsi que la série History of Middle-Earth, non traduit en français pour le moment. Au conclure, l'œuvre de Tolkien est à l'image de son génie complexe et infini. Tolkien est la fantaisie. Un jour, certains penseront qu'il ne vaut pas un auteur contemporain, et peut-être que ce sera le cas. Mais une chose est sûre, c'est bien John Rana Rewill Tolkien qui a redonné l'envie au monde rêvé à des épopées fantastiques. Et ça, aucun écrivain ne pourra le lui enlever. Ce nouvel épisode de L'Éolienne Littéraire est déjà terminé. J'espère que cela vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'immense auteur que fut Tolkien. Et en attendant une prochaine et acide critique de votre servant, je vous souhaite à toutes et à tous pour voir vos lectures. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Ou de partager ma vidéo. Ou de liker. Ou de laisser un commentaire. Enfin, c'est vous qui voyez. Sous-titrage ST' 501